Puis les grands jusqu'à partager âme et esprit, j'en dis les mots, elle est juste les sentiments et les pensées du cœur. Comme les péchants, ils perdent quelqu'un, ils perdent le cœur et sans coup la personne peut le perdre. Donc qu'on parle à la puissance de la parole de Dieu. Quand quelqu'un applique la parole de Dieu dans sa vie, quand quelqu'un applique la parole de Dieu dans son cœur et qu'on fait cette parole dans sa bouche, la puissance que cette parole a dans nos vies. L'épée qui sort de sa bouche, c'est la parole qui sort de sa bouche. C'est la parole qui sort de la bouche des deux chrétiens. Alléluia ! Un vrai chrétien, quand tu passes un temps à parler avec lui, tu sauras que c'est ton monsieur chrétien. Même s'il ne s'est pas, il ne prêche pas l'évangile. Il y aura des choses de Dieu, des paroles de foi, des paroles d'espérance, des paroles de Dieu qui sortira de sa bouche. Et un chrétien ne peut pas donner un mauvais conseil à quelqu'un. Alléluia ! Quelqu'un vient te dire, il dit que dans mon mariage, ça ne va pas, tu lui dis, Ah, ton mari là c'est un monsieur, ah vraiment, ah non, quitte ses mains. Non ! Tu dois l'édifier, tu dois le donner, tu dois persévérer. Il faut lui montrer qu'il n'y a pas une mariage sur la terre qui est parfaite. Partout il y a des problèmes, mais c'est la victoire et de cérémonter ces problèmes-là. Par tes paroles, tu vas fortifier. J'ai opté qu'il n'y a pas dit, par mes paroles j'ai fortifié les cœurs qui s'affaiblissaient. Par mes paroles j'ai fortifié les genoux qui s'affaiblissaient. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui donne les mauvais conseils. Un chrétien n'est pas négatif dans ses paroles. Quand tout le monde viendra dire que ça ne va pas, depuis avec Dieu, ça va marcher. Avec Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia ! Parce que tu ne me regardes pas avec les yeux, mais tu me regardes selon la promesse de Dieu. David n'avait rien qui prouvait qu'il allait vaincre dans la molette. Mais sa foi était en série qui était avec lui. Sa foi s'est révélée par la confession. Si David avait dit, hé, molette, j'ai peur, tu n'allais pas agir. Mais David a dit, cette multitude saura aujourd'hui qu'en Israël, il y a un Dieu. Et quand Dieu cherche les gens qui parlaient comme ça, Dieu cherche un homme de voix, Dieu cherche un homme de confession qui n'a pas peur. Quand il peut se dévier comme ça, Dieu va agir. Dieu va agir. Alléluia ! Réclaté à la télévision, les chènes chrétiens, vous allez voir tout homme de Dieu, avant d'être prié sur les gens, il va leur donner la foi que si tu crois, je vais prier, tu seras guéri. Mais s'il commence à dire, ah, moi je ne sais pas, peut-être que moi je ne sais pas, moi j'aime bien s'il va prier. Personne n'est rien. Lorsque Dieu va parler comme s'il nous-mêmes était Dieu. Connaissant Dieu, connaissant la puissance des dieux, connaissant ce qui est tué, sachant que Dieu est là, il va faire des déclarations. Et c'est là où il va susciter la foi dans le cœur de cet homme-là. Vous ne croyez pas que tous les gens qui vont dans les campagnes ont la foi? Non. Et ils viennent, c'est parce que, ah, quelqu'un guérit les gens, c'est comme quand on va à l'hôpital. Est-ce que tu as besoin de la foi? Non. On va t'opérer. On va t'opérer. Quelqu'un là-bas guérit, guérit les gens et il vient pour la guérison. Voilà pourquoi on reste à voir la parole de Dieu, pour que les gens aient la foi. Ah, Dieu va me guérir. Dieu va me guérir. Oh, il a dit que si nous croyons, Seigneur, je crois, je crois que tu vas guérir, je crois. Il commence à confesser ces choses-là. Et la prière du Seigneur de Dieu et la confession des voies de la personne va faire quoi? Le miracle. Alléluia. Dieu va transcender, il va agir. Dieu aime les paroles de foi. Voilà pourquoi d'un remède, chapitre 10, verset 8, verset 10, verset 8, verset 10. La prière du Seigneur de Dieu a dit que la parole est près de toi, dans ta bouche, dans ton pied. C'est la parole de foi que nous prêchons. C'est la parole de foi que nous prêchons. Nous ne prêchons pas avec des hésitations. Nous ne prêchons pas avec des doutes. Nous pardonnons, nous ne doutons pas. Ne regarde pas notre compétence. Ne vois pas ce que tu as. Ce que j'ai, c'est Christ. Lui a toutes les choses. Alléluia. Jésus a des milliards, des milliards, des milliards, des milliards, des milliards, des milliards. J'ai dit toujours, il n'y a pas un presseur d'allume qui dit que l'étang de la mort, non, en effet, il n'y en a pas. Il y a eu beaucoup de pasteurs qui ont fait ça parce qu'ils ne comprennent même pas qu'est-ce qui signifie l'étang de la mort. C'est une situation bien précise qui nécessite une réponse, hein, appropriée. Alléluia. C'est ça. Les enfants qui ont été dans les déserts, là où il n'y avait pas la nourriture, comme tu es chauvage direct, il a donné quoi ? Il a donné la nourriture. C'est comme toi, tu as besoin de travail, il est chauvage, il va te donner quoi ? Il va répondre à ton besoin. Voilà la manne, voilà les secrets de la manne. Et je vis. Il y a un homme de Dieu qui est au-delà, il est encore vivant. Télos, quoi ? Il a prié, tué. Il a chienné pendant 40 jours. Dieu lui a dit, va ! Parce qu'il était allé péché en Inde, sans l'option de tuer, il était pasteur baptiste, sans l'option de tuer, il a échoué quand il est rentré, il a croisé un homme de Dieu qui a pris pour lui, il était baptisé des indéssouis, il est allé chienné quand il a chienné, il a dit, la vie de Jésus-Christ, il a dit, tu veux, il a dit, en Inde, j'avais échoué, j'ai fait aller là-bas faire les cibles pour les chiennes, il a dit, va ! Avant de partir, il dit, Seigneur, je n'ai même pas un dollar. Il a mis ses genoux à terre. Il a prié de 6h à 18h, j'ai mis ses genoux en train de prier. Et Seigneur, donne-moi l'argent, je vais aller l'évangéliser. Parce que si tu veux que Dieu te donne l'argent, ou les singes, ils vont entrer dans la banque des dieux, ils le mettent dans les postes des dieux, et les DHL du ciel descend jusqu'à dans ta chambre, il faut que ce soit pour l'œuvre des dieux. Alléluia, l'argent ne donne pas pour, seulement non, parce que je vais aller, non, 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 que ce soit pour l'œuvre des dieux. Quand il a dit Amen, 14 millions de dollars dans un sac à côté des dieux, 14 millions de dollars, il a témoigné à l'église que les gens des FUBA, ils sont finis, vérifier les banques, pardon les biais, c'était des vrais biais, ils sont sortis de la banque des Etats-Unis, la banque centrale, ils sont allés au ciel, les anges l'ont pris, et ils sont finis. Parce qu'aux Etats-Unis, ils savent comment tracer, c'est-à-dire retracer les biais, et ces biais-ci sont sortis de la banque dans 1900, en 2000, en 2000, en 2000, en 2000. Ils sont sortis nus, parce que si quelqu'un vole, ils savent des séries telles jusqu'aux séries, telles, ont été volés. Ces biais-là n'appartenaient pas à ces biais. Ce sont des biais qui sont sortis légalement, qui sont entrés en circulation, mais qui l'a ressemblé au ciel. Ça, c'est le problème de Dieu. Alléluia. Tu n'as même pas besoin de poser des questions sur ça. Et c'est avec cet argent qu'il est allé en Inde, parce que là, les magiciens l'ont fait comme ça. Mais dès qu'il est arrivé, les gens ont fui. Ils ont tué son enfant, il lui-même était malade, il allait mourir, et puis il a fui. Il me dit que c'était l'échelle de l'Évangélisation. Quand tu lis son livre, parce que j'ai lu beaucoup de livres, dans son livre, et quand Jésus a visité mon foyer, tu vas aller voir ça. Même si tu vois, à l'éternet, tu es puté l'osbonnet, quand Jésus a visité mon foyer, tu vas voir ça. Tu pourras lire ça. Mais j'avais ce livre-là, je l'ai acheté au cours. Alors, c'est comme ça qu'il apprend. Donc, Dieu est capable de tout faire, mais par ta foi. Par ta foi. Nous sommes au verset 8. Qu'est-il dit-on? Qu'est-il dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Oh, c'est la parole de foi que nous prêchons. Si nous confessons de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que tu l'as résisté, le mort, tu seras sauvé. Car c'est un croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est un confessant de la bouche qu'on parvient au Seigneur. Verset 11. Selon ce que dit les critiques, quiconque croit en lui ne sera pour être confus. Dieu, il s'est dit que si tu crois en Dieu, jamais tu n'auras la confusion. Vous savez ce que dit la confusion? Ça dit que tu vas échouer. Jamais, dans ta vie, tu vas arriver au... T'as vu, c'est vraiment pour quelqu'un qui dit, oh, moi je suis maouté. Non. Alléluia. Ça dit, dans la persévérance. J'ai mis beaucoup, il y a quelque chose qui est passé avec lui. Je suis dans un moment, il dit, Oubliez! Il dit ça en anglais. Il dit donc, ne fais pas attention de ce qu'il est dit à te présenter devant toi. Certaines vont te présenter la salle éveillée. Et toi, tu dis, je vois des choses. Seigneur, merci parce que tu as envoyé. Seigneur, merci parce que tu as fait des choses-là. Alléluia. Bien que tu ne vois pas ça encore. Il dit, Oublie, c'est que le diable était présent. Regarde ce que Dieu a dit, un point, un trait. Mais chaque matin, tu te réveilles, le diable va te dire, voilà, on a prié pour toi, mais la maladie là est là. Il dit, je suis déjà guéri. Alléluia. Il voulait prier pour une famille. Vous savez, il y a des gens qui fréquentent, surtout beaucoup de gens fréquentent des églises, mais qui n'ont plus la foi, surtout sur la guérison. Alors, maintenant, le Saint-Esprit lui a révélé ça. Pour donner la foi, c'est que là, il a donné un témoignage de sa vie. Le dernier jour, il y avait un Christ qui était sorti à moi comme ici. Il dit, quand il était dans les salles de bain, il a vu. Il dit, moi, un homme de Dieu, quelque chose comme cela, il a dit non. Il a commencé à prier. Il a commencé à prier. Il a commencé à prier. Il a déclenché. Il a gêné. Il a prié. Et puis, il a eu la paix dans son cœur que Dieu m'a guérée. Alléluia. Parce qu'il a pu péter. Quand tu demandes, crois. Dès que tu termines à demander, même si tu n'as pas les convictions dans le cœur, mais crois que Dieu t'a donné. Alléluia. Parfois, c'est les dièvres qui mettent des troubles dans ton cœur. Tu dis, très souvent, quand je sens la paix dans le cœur, c'est que Dieu a déjà exaucé. Mais je ne sens pas la paix. Non. Refuse. Ah, il dit ça. Il dit, refuse. De refuser. Ah, c'est que le diable, le diable était présent là. Autour. Faut comme si ça n'existait pas. Et puis, chaque fois qu'il allait se laver, la chose était toujours là. Et le diable lui dit, c'est toujours là. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il lui dit ? Merci, Seigneur, je suis saut. Merci, Jésus, Dieu. Les bicoins ont disparu. Merci, Seigneur. Chaque jour, il confessait. Après, tu as une semaine, deux semaines, un mois. Pourquoi Dieu permet une semaine, deux semaines ? Pour voir ta persévérance. Tu as déjà exaucé dès le premier jour. Alléluia. Mais ta persévérance, ton langage de foi, tes paroles de foi, ta confession de foi, c'est ça qui va produire le miracle. Il faut faire les choses invisibles, ils deviennent invisibles. Quand tu parles, il a déjà donné. Maintenant, la transformation de la visibilité à la visibilité, c'est la confession de foi. C'est la déclaration de foi. Il dit, merci, Jésus, parce que tu vas donner la foi. Merci, Jésus, parce que tu as pourvu. Merci, Jésus, parce que tu as fait ces choses. Mais, chaque jour, tu marches derrière la joie. Le diable, il viendra te donner même la tristesse à l'écrire. C'est comme si tu ne le fais pas. Non. Régis-toi-même, tu marches et tu danses. Et tu vas voir un jour, il a dit, dès qu'il allait comme ça, dans sa salle de bain, il voit quelque chose est tombé par terre. Il voit comme ça. Qui l'a oublié? Le vigon est tombé. Tu vois la foi? J'ai connu le nom de Dieu, là, aux États-Unis. Il avait pris un monsieur. Le monsieur l'a dit avec. Mais le monsieur l'avait bien compris les messages. Le monsieur l'a dit, je vois. Merci, Seigneur. Mais, oh, il y a quelqu'un qui marche avec lui. Merci, Seigneur, parce que je vois. Et le chou, deux semaines plus tard, dans les savons de coiffure, on était en train de lui couper les seuls. Merci, Jésus, parce que je vois. Il lui dit, oh, monsieur, toi, tu es devenu fou comme moi. Et l'aveugle, il est dit, tu vois? Quand les gens ont commencé à rire, oh, 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 voilà les gens qui prient. Mais il dit qu'on a prié pour moi. Oh, il est l'aveugle. Il a dit, oui, je vois. Ah, les yeux sont ouverts. Alléluia. Et là, il commençait à toucher. J'ai dit que je vois. Ça, c'est ton nez. Ça, c'est... J'ai dit que c'est... Tous ces gens qui étaient là, se sont compliqués. Il a dit, non, ça, c'est Dieu. Alléluia. Le monsieur a pensé, c'est vrai. Les gens s'est moqués de lui. Mais ils disaient, Dieu m'a guéri. Je vois. Dieu m'a... Les gens, c'est quoi? C'est les dièvres qui s'étaient incarnés dans ces gens-là. Dans notre confession, une fois. Nous avons déjà demandé pour l'église. Maintenant, nous avons commencé à louer Dieu parce qu'il nous a venu. Parce qu'il nous a venu une grande église. Seigneur, merci. Nous avons la plus grande église au Canada. Merci. Nous avons la plus grande église sur nos familles. Merci. Je veux dire, nous avons la plus grande église sur la terre. Merci, Seigneur. Voilà notre confession de foi. Dieu nous a déjà venu. Dieu nous a déjà venu. Ne voyez pas avec les yeux, mais voyez avec elle par la foi. Voir ce que Dieu a dit. C'est que tu n'as pas foi à ta prière. Maintenant, qui aura foi à ta prière? Dieu. Parce que si toi-même, tu ne crois pas à tes paroles, maintenant, qui va croire à tes paroles? Nous devons avoir foi à notre prière. Seigneur, merci parce que tu as fait ça. Merci parce que tu nous as venu. Merci parce que... Et oui, tu es avec joie. Que la joie remplisse nos cœurs. En fait, que nos déclarations soient des déclarations de joie. C'est ça la victoire. La foi, c'est voir, oui, ce que le diable a dit, non. La foi, c'est voir la lumière, là où le diable a placé l'obscurité. La foi, c'est vrai et gale. Fermer les yeux physiques, ouvrir les esprits duels, voir ce que Dieu a dit et déclarer ça, même si les gens qui sont là disent, mais nous, on ne voit pas tout. Moi, je vois. Moi, je vois. Dieu a fait. Dieu a accompli. Dieu, voilà les paix qui sortent de sa bouche. Voilà la parole de Dieu. C'est comme ça que Dieu avait créé les cieux et la terre. Quand il a parlé, la parole est sortie de sa bouche. C'était les paix qui étaient sortis de sa bouche. Il croyait que ce que j'ai dit, ça va s'accomplir. C'est comme ça que nous aussi, nous devons confesser la parole de Dieu. Nous devons faire sortir les paix, non pas les paix qui est les paix pour la guerre, non pas les paix pour détruire les cœurs des gens, mais les paix qui apportent la foi, les paix qui apportent la vie, les paix qui changent les cœurs, qui discernent les pensées, qui transforment, qui créent et montent nos fois. Les paix qui confessent la foi, les paix qui confessent les promesses de Dieu. Et l'enfant de Dieu qui dit, Dieu nous a bénis. Oh frère, viens voir, Dieu est avec nous. Alléluia. Même si vous disiez, comme s'il m'a dit qu'il y a des autres, il n'y a même pas de voix. Mais toi, tu ne vois même pas ça. Toi, tu vois ce que tu es attiré. Je t'ai dit, aujourd'hui, cet homme-là va te dire que non, toi, tu es un fou, mais tellement. Il va dire, ça, c'est un homme de foi. Il a dit, même, je n'ai jamais vu un homme de foi comme celui-ci. Alléluia. Pour terminer. Jésus voulait aller prier pour l'enfant de quelqu'un. Pour les serviteurs de quelqu'un. Pendant que cet homme-là, comme c'était un capitaine, il avait 100 serviteurs, 100 policiers qui étaient sous son commande. Il a envoyé des serviteurs pour qu'il puisse venir parler à Jésus. Et quand il parlait comme c'était un homme de bons divers, un homme de bonnes habitudes, un homme qui faisait de bonnes choses aux gens, un bon samaritain, les gens ont dit, le prêtre qui était le Seigneur, en tout cas, c'est un homme de l'État. Il a fait beaucoup de bonnes choses pour notre nation. Parce que pour les Juifs, ils prenaient que Jésus était l'un prophétaire. Alors Jésus, parce que même que Jésus partait, cet homme-là, c'est pour ça qu'il dise Seigneur. Jésus n'est pas digne que tu es un prophétaire. Mais dis-le-moi une parole. Car moi, dis-le-moi, qui suis le capitaine, si je viens avec mes serviteurs, va, il va. Va arrêter cet homme-là, il va, il arrête cet homme, il l'amène. Cet homme-là a révélé la divinité de Jésus-Christ. Qui tu es Seigneur, tu as des anges sous ton commandement. Tout esprit est soumis à toi. Si tu parles, la chose va s'accomplir. Et le Seigneur dit seulement une parole. Et mon serviteur qui est à la maison, ça dit, quand tu vas parler, les anges vont aller confirmer cette parole. Les sept-dessous vont manifester cette parole. Jésus a dit, même dans tout Israël, je n'ai pas vu quelqu'un d'un qui se voit comme celui-ci. Alléluia. Depuis qu'il y a Israël et Israël, il n'y a pas des hommes de foi comme septembre. Or, septembre-là n'était pas juif, c'était un homme de nation. C'était un Romain. Dans un autre sens, ça voulait aussi dire que la foi sera révélée aux nations. C'est comme la loi a été révélée à Israël. Les enfants d'Israël, ils ont cherché Dieu leur a donné la loi parce qu'ils voulaient la justice pour les oeuvres. mais nous qui n'avons pas des oeuvres, nous avons récié la révélation de la foi, la justice par la foi. Oh, la foi, c'est l'expression de notre confession. C'est que tu crois, c'est que tu confesses. Je crois que Dieu nous a bénis. Je crois que Dieu a béni chacun de nous. Je crois que nos maisons sont bénies. Je crois que notre travail sont bénies. Je crois que nous allons prospérer en nom de Jésus-Christ. Amen.